Monsieur le Président, chers collègues, un mot rapidement effectivement sur un volet particulier de ce programme qui est celui de l'approche circulaire de l'usage des ressources qui recouvre un enjeu essentiel. C'est cette idée que nous pouvons imaginer de nouveaux modèles de consommation, de nouveaux modèles de production et des écosystèmes territoriaux sans doute plus connectés en s'appuyant sur l'éco-conception d'une part mais aussi sur l'optimisation et la valorisation de l'usage des ressources. Et quand on y regarde de plus près, le champ des possibles est assez incroyable. On peut l'aborder par l'entrée déchets, par l'entrée énergie, mais ça va bien au-delà. On parle d'économie, d'économie sociale et solidaire, de l'innovation, de l'environnement, de l'eau, mais aussi de l'alimentation et bien évidemment de l'orientation et de la formation avec l'émergence de nouveaux métiers. Bref, c'est un sujet très transversal et je dirais même très bréscope finalement, qui nous amène à sortir du raisonnement en silo pour l'aborder sous le prisme du croisement de l'ensemble des politiques régionales et des filières en lien étroit avec nos intercommunalités. Thierry Burleau dit souvent que nous sommes en Bretagne les meilleurs trieurs de France et que nous devons devenir les meilleurs valoriseurs. Eh bien, chiche, s'il est évident que le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas, c'est toujours mieux en le disant, ce que l'on produit doit être considéré comme de réelles ressources. Et je vais même plus loin. Tout ce que l'on produit, un bureau, une chaise, un sac à main, un livre, une école, une entreprise, doit aujourd'hui être conçu pour avoir une deuxième, voire une troisième vie. Les potentiels sont considérables dans tous les secteurs d'activité et sont générateurs de développement économique, d'innovation sociale, de valeur ajoutée et de création d'emplois. Alors, effectivement, il est aujourd'hui difficile de quantifier le poids économique de l'économie circulaire en tant que telle, notamment parce que c'est une autre façon aussi d'envisager la notion de valeur ajoutée. Mais ce sera justement l'une des premières missions de la feuille de route de l'économie circulaire que nous allons rédiger, savoir quel est le poids économique de la filière aujourd'hui, mais également ses perspectives à 10, 20 ou 30 ans. Mais on le devine, le gisement est important et pour l'illustrer sans être trop techno, je vais prendre deux ou trois exemples locaux du Pays de l'Orient. Mon premier, c'est le projet de la future école publique de Sainte-Hélène, près de la Ria d'Ethel. Ce projet de construction de nouvelle école a été guidé par la logique du cradle to cradle, littéralement du berceau au berceau. C'est une logique de construction qui permet d'anticiper la fin de vie d'un bien, et même d'une école en l'occurrence, de manière à ce que son coût environnemental soit nul. Concrètement, il s'agira d'un bâtiment conçu pour être entièrement démontable et recyclable. Cette démarche est doublée en plus d'une logique participative qui a permis aux élèves et à leurs parents de s'impliquer pleinement dans l'élaboration du projet, permettant par la même occasion de faire de l'éducation à l'environnement, tout en générant du lien social sur la commune et une appropriation du projet par les principaux intéressés. Le deuxième exemple, avec l'entreprise Bouk-Hémisphère de Carvignac, qui s'approvisionne en livres usagés issus de collectes auprès des particuliers. 40 000 livres sont collectés chaque mois. Une activité qui lie à la fois la réutilisation de ressources existantes et leur recyclage, puisque sur les 40 000 livres collectés chaque mois, la moitié est à peu près remise en circulation après restauration, et l'autre moitié est recyclée. Il y a aujourd'hui 18 salariés dans cette entreprise, dont 10 en insertion, et deux nouveaux postes vont être créés cette année en 2019. Je pourrais en citer d'autres, un des exemples comme celui-là, dont plusieurs entreprises de conchilicoles qui valorisent les coquilles d'huîtres ou de moules, j'ai un exemple agroir comme cela, pour les transformer en divers matériaux, notamment entrant dans la fabrication d'encre pour emprimantes 3D. Je ne vais pas les citer tous, mais vous voyez bien qu'ils sont variés, concrets, créateurs d'emplois sur nos territoires et notamment dans nos communes, et puis souvent terriblement innovants. Tout ceci pour vous dire, chers collègues, que nous pouvons ici en Bretagne faire de l'approche circulaire des ressources un axe fort, non seulement de réduction ou de réorientation des déchets en ressources, mais surtout un potentiel pour inventer finalement de nouvelles façons de concevoir les produits, les aménagements aussi, pour qu'ils soient réversibles, réutilisables, multi-usages, mais aussi inventer un nouveau modèle de développement économique, social et environnemental, sans doute plus vertueux. Je vous remercie.